Et bonjour à tous, c'est Sam pour Pug & Play, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, nouveau Pug News et je vais donc vous proposer une sélection non exhaustive, bien sûr, de projets Kickstarter, Game Fund, Ulule, nommez-les, de Pledge Manager qui vont s'ouvrir ou au contraire se fermer, de sorties boutiques, de jeux annoncés, bref, un petit tour d'horizon de l'actualité du jeu de plateau ou en tout cas un petit tour de mon horizon. Comme je vous l'ai dit, c'est non exhaustif, l'actualité globale est beaucoup trop grande que pourrait être traitée en intégralité et donc n'hésitez pas dans les commentaires à compléter tout cela. Les Pug News, ça commence tout de suite. C'est le 12 novembre que commencera la campagne pour Avalon de Rivenvale de chez Shadowborn Games, à qui l'on doit bien entendu l'excellent Hawthorne. Le jeu va maintenant vous plonger dans les mythes et légendes arthuriennes dans un jeu de contrôle de territoire et d'exploration où vous allez contrôler les figures emblématiques de la légende, rencontrer des animaux mystiques et forger des armes, elles aussi tout aussi emblématiques. Je parle bien entendu ici d'Excalibur. Le tout se passera sur un plateau circulaire que vous allez devoir découvrir au fur et à mesure de l'aventure et vous allez devoir également contrôler l'une des quatre factions pour tenter de découvrir ce qui se cache sur Avalon et prendre le dessus sur les autres joueurs. On a un jeu beaucoup plus contenu que son prédécesseur. Je parle bien sûr de Housewarm qui prenait tout de même pas mal de place. Les boîtes étaient juste énormes, peut-être un petit peu moins de place sur la table mais on avait un contenu tout de même gargantuesque. Un changement complet d'univers et de type de jeu. Reste à savoir ce que cela donnera et vous aurez donc la réponse bientôt. Forcément tous les liens sont en description. Cannibal World de chez Witty Games, c'est un jeu de combat tactique dans un monde post-apocalyptique où vous allez contrôler des hordes entre morphes, comprenez des chats, des chiens ou des rats avec forme humaine voire même des humains bannis et il vous sera demandé, certainement très poliment, d'anéantir votre adversaire. Le but du jeu est donc clair. Il s'agit donc d'un jeu dans lequel vous allez déployer votre troupe soit à couvert, soit dans la zone de chasse pour leur permettre de combattre et vous allez ensuite pouvoir attaquer les troupes ennemies. Pas encore énormément d'infos sur le gameplay mais on nous promet des combats brutaux et tactiques, un jeu rapide sans mana, des règles claires et deux lignes de défense. Ce sont en tout cas les points forts relevés par les concepteurs du jeu. Les decks sont au format tarot, ce qui est une excellente idée pour pouvoir profiter du travail de l'artiste. Oscar Martin qui est, excusez du peu, le dessinateur et scénariste de Tom & Jerry, rien que cela. En tout cas pour les 20 premières années. C'est vrai que le format tarot est très intéressant pour mettre en avant les illustrations mais il faudra voir en termes de gameplay ce que cela va donner et si ça ne prendra pas inutilement de la place sur la table. C'est un projet qui est assez intéressant étant moi-même de plus en plus porté sur ce genre de jeu. Une petite chose me chiffonne tout de même et c'est la seconde fois que je le rencontre. On vous demande pour l'Eurly Bird de payer. Et oui, vous aurez à déposer une somme minimale, on parle d'un simple dollar, sur un site qui n'est aucunement le site sur lequel vous allez pledger. Alors bien sûr la somme n'est pas énorme, c'est un fait mais le procédé est, comment dire, assez discutable. Je comprends ce qu'ils nous disent, il s'agit de faire un relevé des gens vraiment intéressés mais avec le nombre de projets qui tournent, comment savoir si je vais pledger celui-là en particulier sans avoir même vu une balise HTML de la page de la campagne. Vous avez deux heures sur papier blanc. Voilà, je ferai donc l'impasse sur l'Eurly Bird et je verrai tout cela une fois la campagne lancée, le démarrage étant prévu pour plus tard sur une plateforme dont on ne connaît pas encore le nom. Cthulhu Death Medaille Forbidden Witch, ce projet de chez Common bien sûr, vous l'aviez, c'est la suite de Cthulhu Death Medaille. On ne va pas revenir sur le jeu inutilement, il s'agit d'un dungeon crawler fortement inspiré par l'oeuvre de Lovecraft, je vous le donne en mille, avec son lot de grands anciens et de cultistes, et ce sera principalement à vous, enquêteurs, d'arrêter la folie et d'empêcher le fléau d'arriver sur la terre. C'est encore un nouveau Kickstarter, encore puisque le précédent opus, et je ne parle pas d'un quelconque jeu de chez Common, je parle bien du dernier opus de Death Medaille, n'est pas encore livré. La dernière saison n'est en effet pas encore arrivée chez les pledgers, mais malgré tout, le bouton nouveau projet semble déjà avoir été activé. Cette fois-ci, on vous emmène dans les terres interdites et glaciales. Comprenez donc les montagnes hallucinées en français dans le texte, je pense qu'il y a une nouvelle traduction à l'heure actuelle, où il s'agira encore une fois de combattre le mal. On retrouve tous les éléments caractéristiques de ce jeu, comme les investigateurs, les cultistes, et on peut même apercevoir les deux jumelles de Shining sur la page de preview, les monstres, bref, une saison 4 en bonne et due forme, sauf que cette fois-ci, ils nous promettent une nouvelle mécanique. A voir donc. A voir aussi parce que vous vous rappelez certainement de la superbe et géante figurine de Cthulhu qu'ils avaient offerte, qu'on prenait compte de l'argent, lors des précédentes campagnes, avec d'ailleurs un reprint lors de la dernière. Il semblerait que l'on ait cette fois-ci droit à un Godzilla. Si, si. Figurine tout aussi grande que le Cthulhu, mais du coup, quelle est sa place dans le mythe ? Alors je dirais personnellement aucune, donc j'espère simplement que ce ne sera pas rentré au forceps dans l'ensemble. Si c'est séparé proprement, ma foi, mais si cela imprègne, et j'espère que non, l'ensemble du jeu, cela posera définitivement problème. Toujours est-il que la figurine sera apparemment de la même taille que Galactus, ils avaient fait le coup avec Zombicide aussi, rappelez-vous, et que notre cher Cthulhu est ma foi, rien que pour ça, rien que pour l'avoir trôné au-dessus de mes étagères, eh bien je ne dirais pas non. A savoir que la campagne proposera un cadeau pour les personnes ayant participé aux précédentes campagnes, en espérant qu'on soit livrés d'ici là, et que la figurine géante de Cthulhu sera encore une fois de retour, avec apparemment les précédentes saisons en reprint également. Campagne Game Fund prévue plus tard, à une date encore indéterminée. L'Astorora de chez Pandragon Game Studio, vous devez certainement connaître. Rapidement, l'Astorora est un jeu post-apocalyptique qui se déroule sur une terre gelée, désolée, et qui plus est dévastée par une attaque thermonucléaire lancée par l'intelligence artificielle Athena. Je ne le dirai jamais assez, il faut se méfier de l'IA, définitivement. Le monde est devenu une friche radioactive gelée. L'erreur qui reste, donc, chaque joueur doit gérer son équipage pour rassembler des ressources, recruter des survivants, améliorer son véhicule, et combattre ses ennemis dans une course pour atteindre le dernier navire brise-glace, l'Aurora qui croise le long de la côte, à la recherche de survivants avant qu'il ne soit trop tard. Le jeu original est paru en 2020 et il vous est donc possible, assez facilement, de trouver pas mal de contenu dessus. La campagne va vous proposer deux choses. Une version revisitée, appelons-la 2.0, de l'Astorora tout d'abord, avec un plateau double couche et modulaire, un nouveau système de combat et de loot, un livre de règles restructuré et des cartes rééquilibrées. Et la campagne va également vous proposer Firelands, une extension stand-alone dans laquelle vous retrouverez notamment de nouvelles capacités, une nouvelle ressource, la nourriture contaminée, un nouveau système pour les points de furie, un calcul différent des points de victoire, de nouveaux types de véhicules et de raccourcis, etc. Bien sûr, tout cela se passe encore dans un monde post-apocalyptique, mais cette fois-ci sur une terre aride à la Mad Max, vous l'aviez compris, à entendre le nom du jeu. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il sera possible de combiner les deux jeux, si, si, pour jouer une partie se balançant entre le feu et la glace du coup. Tout cela arrivera sur GameFound le 19 novembre, à savoir qu'il y aura également des packs de mise à jour pour la première version de Last Aurora. Massive Darkness Dungeons of Shadow Ridge, C'est un projet qui est prévu pour 2025, sans date réellement précise, sauf que ce sera au premier trimestre, et où l'on va vous emmener cette fois-ci dans les profondeurs, à la recherche d'une chose qui vient de se réveiller, et met d'avis que ce n'est pas pour causer chiffon, mais plutôt taux de pénétration d'une hache à pleine vitesse dans la chair, avec exercice pratique à la clé. Bref, add-on pour Massive Darkness 2, avec, entre autres, mais prenez-le tout de même avec des pincettes, une core box et des extensions, extensions avec S, 6 nouvelles classes et 2 nouveaux boss uniques, des extensions comprenant des boss plus gros avec des mécaniques uniques, une progression pendant la campagne, et cela fait plaisir, et pour finir, des figurines compatibles avec donjons et dragons, 5ème édition, et fourni avec un set de règles. Bref, si vous n'avez pas encore fini Massive Darkness 2, dépêchez-vous, puisque c'est prévu, comme je vous le disais, pour le premier trimestre 2025, et il est vrai que le nombre de projets annoncés en cours ou le nombre de projets qui doivent être livrés de la part de Common commence tout de même à devenir un petit peu gargantuesque. Roll for Rinse de chez Heavy Punch Games, c'est un dungeon crawler doublé d'une mécanique relevant plutôt du puzzle et le tout en print and play. Le jeu va vous proposer de parcourir un donjon en choisissant les salles dans lesquelles vous allez entrer pour arriver à votre but, défaire le boss du niveau avant de passer au niveau suivant. Chaque salle comprend une quantité de corruption et cette corruption va s'additionner à votre propre niveau de corruption dès qu'un pied est posé dans la dite salle. C'est le côté puzzle puisque le déplacement est totalement libre mais comprend tout de même ce premier point qu'il ne faudra pas oublier, la corruption pouvant simplement vous tuer. Rien que cela. Mais les salles comportent également un effet positif ou négatif qui va lui aussi s'appliquer à votre héros. Au bout de trois mêmes effets cumulés et c'est très divers et varié entre la perte ou le gain de dés, des rencontres ennemies, la perte de corruption, bref tout ce qui peut s'appliquer de bon ou de mauvais à votre petite personne. Et justement tout cela vous mènera peut-être à une rencontre. Cette rencontre se fera contre des monstres de 1 à 3 et tout cela se réglera à l'aide de dés. Vous allez lancer des dés de différentes couleurs bleu, rouge ou vert et vous allez tenter de les placer en dessous des dés des différents monstres. Si vous avez un résultat supérieur vous gagnez. C'est un dégât pour votre cible et vous récupérez votre dé. C'est match nul en cas de résultat égal mais vous récupérez également votre dé. Par contre vous perdez ce dé pour un résultat inférieur. Aussi simple que cela sauf que vous êtes limité en dé et donc si votre main se vide complètement c'est game over. Bien entendu votre héros va avoir toutes les skills nécessaires. En tout cas vous allez pouvoir acquérir au fur et à mesure de sa progression toutes les skills nécessaires pour pouvoir manipuler les dés. Avec en plus un petit peu de montage sur le plateau principal vous le verrez par vous-même puisque je vous publierai une vidéo incessamment sous peu sur la chaîne. Rassurez-vous il n'y a pas de quoi faire une vidéo Bricko Girl en vous filmant en train de réaliser le print and play c'est vraiment très simple. On se retrouve avec un excellent petit jeu et avec en plus un prix plus que raisonnable de 4 euros à confirmer bien sûr puisqu'il faudra voir ce qui sera disponible pendant la campagne. C'est donc une campagne qui commencera le 19 novembre tous les liens sont en description. Rollforum est un jeu d'aventure pirate passionnant où les joueurs naviguent sur des eaux traîtresses affrontent des monstres marins et cherchent des trésors cachés. Prenez vos stylos de marins préférés puis lancez 3 dés à chaque tour assigner-les à différentes actions et mettez en place des stratégies sur des cartes variées remplies de défis uniques. Choisissez entre le mode solo et le mode multijoueur et plongez dans différents scénarios avec des cartes accessibles aux débutants et stimulantes pour les marins chevronnés. Qu'il s'agisse d'esquiver des tirs de canon de courir contre la montre ou d'affronter des îles brumeuses et remplies de monstres Rollforum offre un plaisir de haute mer sans fin. Ça c'est la communication de Florent Fiedeur qui est à l'origine du jeu et le jeu c'est un print and play à base de pirates et de rhum et ça je suppose que vous l'aviez et que vous pourrez retrouver sur GameFound le 12 novembre c'est à dire très bientôt et vous allez pouvoir également retrouver une vidéo sur la chaîne assez rapidement. Bien entendu tous les liens pour pouvoir suivre la campagne sont en description donc n'hésitez pas. SAS Rogue Regiment Operation Gain de chez World Forge Games c'est un jeu qui revient puisque rappelez-vous on avait déjà eu droit à une campagne Kickstarter. Le jeu est un commando-like cet excellent jeu surtout le deuxième dont on avait pu profiter à l'époque. n'achetez pas la version remasterisée c'est n'importe quoi. Le jeu est difficile à faire tourner sur les PC actuels pour plein de raisons différentes mais obstinez-vous puisque la version originale est largement supérieure. Petite parenthèse close. Vous allez donc devoir vous infiltrer derrière les lignes ennemies aux commandes de votre commando en pleine seconde guerre mondiale et vous allez devoir user de toute la stratégie possible pour vous frayer un chemin vers votre objectif le plus discrètement possible avec par exemple des éliminations par accident puisque la chute d'un ennemi inopiné sur votre couteau pas de bol la cache inévitable des corps un petit peu comme les oeufs en pleine pack les barils de pétrole les cigarettes pour distraire vos cibles les rondes à éviter bref de quoi largement s'amuser. Attention tout se joue avec des tokens donc les amoureux de figurines passez votre chemin mais je suis sûr que vous trouverez votre bonheur pour combler tout cela dans les boîtes de luxe de V-Sabotage par exemple ou d'autres jeux du genre voire des lignes de figurines qui sont disponibles chez tous les bons maquettistes la campagne commencera le 12 octobre puisque l'on connait maintenant la date de lancement et elle proposera un reprint de la Big Black Box mais également la nouvelle extension Operation Gain de quoi rajouter donc des heures de gameplay The Waste of Parts est le prochain projet de Sky Kingdom Games les papas de Dungeon Infinity et Houseworm vous les connaissez bien maintenant The Waste of Parts c'est un jeu de stratégie coopératif vous contrôlez l'équipage d'un mec géant qui tente de se frayer un chemin à travers le Waste of Parts comprenez le gâchis de pièces la décharge donc des créatures cauchemardesques nées des déchets tenteront de désactiver votre mec et d'entraîner votre équipage dans les profondeurs votre objectif est d'atteindre le sanctuaire certaines rumeurs affirment que le sanctuaire est le dernier avant poste militaire encore en vie d'autres pensent qu'il s'agit d'un outil permettant de détruire définitivement les terres certains ne croient même pas son existence mais perdre espoir c'est se perdre soi-même vous aurez donc à parcourir les terres désolées et récupérer les restes des reliques rouillées qui les parsèment pour au pire réparer votre mec ou l'améliorer attention puisque les upgrades nécessiteront de faire du bruit et le bruit attire les créatures ce sera donc à vous de jauger du bon moment pour effectuer vos modifications les plateaux de joueurs sont des Game 13 avec des parties mobiles et cela semble vraiment qualitatif de ce côté là tout comme la direction artistique qui rend ma foi le jeu assez visuellement attirant le projet débutera sur Game Found le 19 novembre Vestige d'Orange Nebula est un jeu euro-moderne hautement stratégique jouable en une heure seulement il s'agit d'un jeu qui s'appuie sur les fondations de Vindication une de leurs précédentes productions pour survivre dans les ruines de cette civilisation jadis grandiose il faudra faire un usage créatif et changeant de son influence et de ses attributs aspiré de la fonctionnalité intuitive de la roue des couleurs la roue des attributs offre une grande profondeur qui peut être comprise instantanément par quiconque a déjà mélangé des peintures ou colorié à l'aide de vos attributs vous allez devoir constituer un réseau de contacts clandestins et leur demander d'effectuer des tâches secrètes pour vous aider à obtenir la ressource la plus cruciale qui existe ici l'effet levier après la chute de la technologie les gens se sont isolés dans des sociétés secrètes centrées sur différents attributs communs que vous convoitez l'ambition des législateurs la ruse des contrebandiers et la puissance des mercenaires il vous faudra donc vous appuyer sur vos contacts pour obtenir ces attributs puis utiliser la roue des attributs pour les combiner et générer les attributs principaux comme si vous mélangiez des couleurs on nous promet ici un plateau modulaire où les tuiles de région sur la carte ont une action ou un effet unique à offrir comme chaque partie comporte une combinaison et une disposition différentes des tuiles les actions disponibles et l'endroit où elles sont disponibles sont différentes à chaque partie offrant donc une grande rejouabilité des conditions de victoire variables et beaucoup de manières différentes de l'obtenir donc la victoire ainsi qu'un gameplay asymétrique le projet démarra sur GameFound le 19 novembre World Order je vous en parlais dans le dernier Pug News c'est un jeu de domination dans lequel vous allez devoir en tant que nation vous élever en tant que maître incontestable du monde et donc écraser tous les autres ou en tout cas essayer c'est un jeu de hegemonic Project Games ça ne s'invente pas et si je vous en reparle maintenant c'est que la date de lancement de la campagne est connue et cela sera le 12 novembre toujours donc sur Kickstarter Age of the Moon de Board Game de Cheola Kozauska et je suis sûr que j'écorche son nom et Odyssey Space c'est tout ce que j'aime puisque le jeu va traiter de la colonisation de la lune et de l'installation durable de l'homme sur notre cher satellite un projet qui est maintenant dans les bacs depuis de très nombreuses années il vous faudra tout d'abord et dans l'ordre acheter des fusées ou accroître votre production histoire de se donner les bons moyens pour voyager jusqu'à son but c'est tout de même important il vous faudra également négocier avec les autres joueurs puisque tel défi ne se réalise pas seul mais attention puisque la communauté internationale vous regarde à la loupe de mauvais accords pourraient nuire à votre standing et puisque le grand jour arrive il vous faudra lancer des dés pour déterminer la réussite de votre mission parce que oui une fusée qui explose sur son pas de tir cela existe et met d'avis que cela risque encore d'exister et si la mission est une réussite vous pourrez alors déployer votre matériel et commencer à construire votre base une base qui vous apportera des ressources mais une base qui créera également des ennuis puisque des événements inattendus viendront gâcher la journée le but étant bien entendu de construire sa propre base avant tout le monde et de coloniser ce bien joli petit caillou c'est tout de même un jeu créé par des professionnels du domaine regardez les CV sur la page du Kickstarter c'est réellement impressionnant bref on a une très belle DA même malgré tout assez minimaliste ça fait vraiment le taf et après tout la lune c'est un rocher tout gris et au niveau des pledges le premier est à 10 euros et vous deviendrez un facilitateur ça donne accès au pledge manager et vous serez cité dans le bouclet du jeu mais 10 euros tout de même pour le pledge manager ok l'urlybird est en quantité limitée et il vous coûtera 39 euros pour la core box l'édition standard donc l'urlybird sans earlybird vous avez compris est à 45 euros la version de luxe est quant à elle à 79 euros et comprend des modèles 3D aussi bien des astronautes que des bases et je suis un tout petit peu déçu de voir le drapeau de l'astronaute rouge on est bien sur la lune pas sur le mont Iwo Jima mais soit et les bundles respectivement de 3 et 5 copies sont à 120 et 195 euros de quoi partager les frais de port et si vous avez les moyens pour la modique somme de 669 euros ils nous ont tout de même pas fait le coup de mettre le pledge à 666 euros un atelier un team building avec l'équipe du jeu une activité de 2 heures qui peut même se faire en ligne Animal 4 As je vous en ai déjà parlé et c'est un jeu de Zeronymus Games la campagne est actuellement live et est financée le jeu vous propose donc d'incarner un prisonnier dans la prison d'Animal 4 As une version animale d'Alcatraz mais ça bien entendu vous l'aviez et vous aurez l'occasion de vous allier avec les différents joueurs ou vous la jouez loup solitaire et vous allez tour par tour dépenser vos 5 actions pour tenter d'arriver à vos fins vous aurez la possibilité de déplacer les gardes de faire de la contrebande les cartes venant tout droit du porte-carte en forme de chaise électrique si si de corrompre les gardes histoire de pouvoir vous entretenir avec les autres joueurs et certainement pas pour leur apprendre le crochet et au passage est-ce que vous saviez que Al Capone faisait du tricot et bien si c'est une vérité et ça vous permettra de briller dans les soirées de l'ambassadeur et cela étant dit il vous sera possible également de recruter des hommes de bras histoire de rester propre et même de placer des pièges pour tenter de blesser les indésirables bref la joie la bonne humeur et un épisode tout trouvé des petits poneys le tout pour arriver en haut de la hiérarchie de la prison et donc de devenir le boss ou de vous échapper ça a l'air bien délirant comme il faut avec une direction artistique tout aussi amusante et ma foi fort belle et avec un sujet grave qui est traité avec assez de légèreté au niveau des pledges puisque c'est ce qui nous intéresse le pledge permettant l'accès au pledge manager est à 2 dollars et vous obtiendrez avec un très beau papier peint pour votre ordinateur l'édition breakout est à 79 dollars la core box avec des standees et une série de bonus dont la brosse à dents modifiée spéciale prison imprimée en 3D cette brosse à dents vous offre un bonus dans le jeu et l'édition kingping est à 109 dollars avec cette fois-ci des bustes 3D pour remplacer les standees et des tatouages de progression ça permet de transformer le jeu en legacy faisant progresser votre personnage et donc les différents tatouages vont représenter autant de skills à savoir également que pour 7 dollars vous pouvez transformer le sabot de carte le sabot qui est en forme de chaise électrique je vous le rappelle en un gadget qui s'illuminera comme une vraie chaise électrique histoire de rentrer encore un petit peu plus dans le délire Dice Throne Outcast et Adventure Unchained de chez Dice Throne je suppose que je ne dois plus vous présenter le jeu il date en effet de 2018 et c'est un jeu rapidement dans lequel vous allez choisir parmi une variété de héros qui se distinguent complètement les uns des autres vous allez devoir attaquer vos adversaires et activer vos capacités en lançant les 5 dés de votre héros accumulez des points de combat et dépensez-les pour acheter des cartes aux effets variés amélioration permanente d'héros application d'effets de statut manipulation directe des dés que ce soit les vôtres ceux de vos coéquipiers ou même ceux de votre adversaire Dice Throne Adventure est une extension et elle rajoute un mode aventure que vous allez parcourir tous ensemble dans une série de sessions successives en gros en résumé et en bref c'est ce que le jeu et son extension va vous proposer cette nouvelle campagne Kickstarter va vous amener 4 nouveaux héros la Pale Lady la Raveness le Headless Horseman et le Necromancer ainsi qu'Adventure Unchained une extension qui vous offre un nouveau boss des nouveaux minions du loot ainsi qu'un nouveau mode de jeu et ce pour Dice Throne Adventures donc au niveau de Adventure Unchained gardez bien l'esprit qu'il s'agit d'un add-on pour un add-on les nouveaux héros seront facturés 50 dollars avec un pack promo Outcast le gameplay bundle comprenez les héros et l'extension est à 70 dollars toujours avec le pack promo le Dice Throne Adventure bundle est à 99 dollars et vous propose une copie de Dice Throne Adventure qui est un add-on et qui nécessite donc la Core Box ainsi que Adventure Unchained la totale en tout cas pour les nouveautés est à 120 dollars et rajoute au gameplay bundle des figurines peintes des sleeves et des tokens acryliques et pour finir pour seulement 575 dollars vous recevrez tout all-in passé et présent donc toutes les saisons déjà publiées de Dice Throne Fable Fury à coopérative Rocklike Board Game de chez Fable Fury Studio c'est un dungeon crawler encore un je sais avec une direction artistique que je trouve des plus sympathiques très cartoon définitivement le jeu va donc vous proposer de parcourir un donjon vous allez tout d'abord piocher une carte représentant la forme du donjon et vous allez placer une autre série de cartes face cachée sur le plateau de jeu il s'agira donc de les retourner au fur et à mesure de votre exploration d'affronter les monstres ou les événements qui vont se dévoiler pour récolter du loot et surtout de l'or vous aurez ensuite une phase de montée de niveau pour tenir votre personnage à jour et vous pourrez façon américaine bien qu'en Europe ce soit des plus communs et également quitter le donjon en passant par le shop vous permettant de dépenser votre or durement gagné pour acheter tout et n'importe quoi regardez les cartes sur la page Kickstarter et vous comprendrez c'est vraiment de tout et n'importe quoi les runes récoltées pour finir vous permettront d'affronter le monstre et vous vaincrez ou vous périrez après cela il sera temps de rempiler pour le prochain donjon le délire semble tout de même pousser fort loin et ça me fait tout de même plaisir de ne pas voir pour une fois un jeu se prenant trop au sérieux quand on voit le type de carte et quand on voit la direction artistique et bien c'est le moins que l'on puisse dire niveau pledge c'est assez simple avec la core box à 59 dollars le collector bundle à 99 dollars avec des paquets de cartes exclusifs et des pièces en métal et le everything est à 145 dollars ça comprend tout ce qu'il est possible d'obtenir les pièces les petites extensions et une plus grosse le besties versus babies nice to know animals je vous en avais parlé je vous avais aussi dit et je vous le répète que c'est un jeu familial surtout intéressant si votre mini mois est en pleine période les animaux c'est gentil et joli j'aime les animaux et c'est un jeu de chez Oof Games c'est le premier jeu de la série où on vous propose de devenir biologiste rien que cela par contre je ne suis pas sûr que le diplôme soit valide en dehors de la salle de jeu ce sera à vérifier il s'agit d'un jeu de cartes dans lequel vous allez pouvoir tour après tour défausser des cartes pour étudier et donc accumuler de la matière sur les animaux dépensez cette expérience pour lancer des recherches mais attention puisque pour ce faire vous devrez vous déplacer sur le continent où se trouve l'animal en question l'Europe n'a jamais été le continent propice pour étudier l'éléphant nous en conviendrons tous il faudra donc voyager au coup d'un vol régulier ou via un sponsor si vous en trouvez un avec comme finalité d'accumuler des points en complétant des quêtes secrètes en découvrant de nouvelles espèces et en ajoutant des points de victoire classiques à savoir que le jeu comprend un mode solo un mode prévu spécialement pour et donc apparemment pas un mode bricolé bref les amoureux de la faune ce jeu est fait pour vous le jeu de base est à 42 livres sterling la core box avec les stretch goals les deux boîtes coûteront aux intéressés 55 livres sterling et on a un early bird on va l'appeler comme ça un pledge limité où vous retrouverez votre nom et votre pays imprimé sur une carte sélectionnée un jeu personnalisé donc campagne également démarrée c'est celle de royal hospital le jeu de carlos michan dans lequel vous allez devoir gérer un hôpital au mieux histoire d'être choisi pour être le manager du royal hospital un genre de concours de sélection pour accéder au prestige vous allez devoir en tant que joueur prendre des décisions sur la manière de structurer votre hôpital de traiter vos patients et d'investir vos ressources il vous faudra d'abord recruter entre spécialistes et résidents construire de nouvelles dépendances et de nouvelles ailes à votre hôpital étudier de nouveaux cas et de nouvelles maladies choisir vos prestataires et choisir avec soin où vous allez placer vos ressources et votre attention il vous faudra ensuite utiliser tout votre savoir et vos ressources de nouveau pour traiter les patients admis il vous faudra également coordonner vos ambulances et vos hélicoptères traiter des agréments avec les compagnies d'assurance ça c'est toujours utile et offrir les meilleurs soins pour augmenter le prestige de votre hôpital tout cela histoire d'accumuler le plus de points de victoire à la fin de la partie le joueur ayant les meilleurs résultats sera choisi comme nouveau directeur pour mener à bien le projet Royal Hospital ça me rappelle un petit peu des jeux comme Sim Hospital si vous avez connu on est à peu près dans le même genre de délire mais en un petit peu plus sérieux tout de même j'aurais tendance à le croire il n'y a qu'un seul pledge en tout cas pour l'instant et il est à 55 euros ça vous offrira forcément l'accord box et les divers stretch goals Suitelands Advanced Strategy Game To Build a City of Suites de chez Yoshibakoya et je suis sûr que j'écorche son nom est un jeu qui prend place dans la contrée de la confiserie Suitelands vous aurez à choisir entre 14 personnages chacun d'entre eux ayant ses propres caractéristiques et vous allez commencer votre processus de colonisation des vastes plaines qui entourent la capitale pour développer tout cela il vous faudra placer des tuiles qui correspondent au terrain et il vous sera essentiel d'établir des infrastructures de transport en plaçant des tokens de route vers vos nouveaux terrains la suite sera bien sûr de construire des propriétés utiliser vos taxes pour continuer à vous développer est-ce qu'on pourra utiliser le truc des 100% de taxes de SimCity ou est-ce que cela ne fonctionnera pas ici mystère tout cela en utilisant l'aide de vos citoyens représentés par des cartes et même en établissant un approvisionnement régulier en nourriture à attirer des lapins cookies pour que à la fin de la partie le joueur ayant bâti la cité la plus prospère se voit déclarer grand vainqueur bref on a ici un SimCity like tout mignon puisque vraiment très jolie déa toute douce avec en plus un automata si l'aventure solo vous tente la version de base donc la core box plus les stretch goals est à 13 464 yen ce qui fait à peu près 82 euros tout de même et la version de luxe avec le pack d'upgrade donc avec des éléments de luxe comme un tile tray ou encore des sleeves est à 18 666 yen soit à peu près 114 euros tout cela pour tout de même une très grosse boîte remplie de 3 kilos de matériel Tickle Legends cela doit vous dire certainement quelque chose en tout cas Tickle c'est un jeu de 1999 un jeu d'exploration dans les jungles d'Amérique centrale à la recherche de temples perdus et des trésors qu'ils renferment les joueurs envoient leurs équipes d'explorateurs dans la jungle exposant de plus en plus le terrain en chemin ils trouveront des temples à découvrir et des trésors les joueurs tentent de marquer des points en occupant les temples et en conservant justement ces trésors le jeu a eu droit à un séquel Tickle 2 de Lost Temple et c'est d'ailleurs les deux premiers tomes de la Mask Trilogy vous avez donc pas mal de contenu disponible sur le net vu l'âge du jeu et cette fois-ci Super Meeple revient avec une édition collector édition 25e anniversaire qui va non seulement remettre à jour le jeu en termes de matériel puisque vous allez trouver de nouvelles miniatures d'explorateurs des bâtiments résines comme les temples les statues ou même les volcans bon ok celui-là c'est pas un bâtiment des plateaux double couche des tokens acryliques pour les actions des jetons de poker pour les trésors des compteurs pour les points de vie et des game trays je ne pense pas avoir oublié quelque chose mais en plus de ça vous trouverez aussi de nouveaux types de gameplay comme la phase de planification puisque les actions seront préparées par tous les joueurs et découvertes les unes après les autres avec maintenant un plateau de jeu qui est également complètement accessible depuis le début du jeu de nouvelles façons de marquer les points avec une rebalance des différentes tuiles les volcans permettant de marquer des points suivant leur taille les tuiles de jungle offrant elles aussi du score toujours du score pour les trésors trouvés pour les plus hauts temples bref une plus grande diversité offrant un plus grand gameplay et surtout un mode solo qui jusqu'à présent n'existait pas et qui donc va intéresser les plus solitaires d'entre vous au niveau des pledges la version basique est à 89 dollars version simple donc mais incluant tout de même les stretch goals et la version de luxe est à 149 dollars comprenant par là tout le matériel de luxe les miniatures les temples les volcans etc Vanguard Normandie de chez Warlord Games vous replonge dans la seconde guerre mondiale dans ce jeu que l'on pourrait de loin facilement confondre avec un mémoire 44 ou encore un Company of Heroes le jeu va en effet vous proposer de revivre des conflits en choisissant son camp entre allemands et américains vous allez devoir vous affronter sur le champ de bataille champ de bataille donc plateau de jeu qui au passage est composé de grappes d'hexagone ce qui ma foi est très bien pour la rejouabilité vous allez devoir conquérir des points stratégiques pour recevoir des points d'approvisionnement mais également des points de victoire et les points d'approvisionnement vous permettront de débloquer de nouvelles unités chaque unité présente sur le plateau de jeu apportera un token dans un sac lors de la pioche si un token de votre camp est retiré du sac vous aurez l'occasion d'activer l'une de vos unités chose intéressante les unités para US peuvent se faire parachuter mais avec un risque pour les troupes le parachutage ne se faisant pas toujours dans les meilleures conditions tant lors de l'approche en avion que lors de l'atterrissage des troupes vous avez tous vu je suppose un film sur le sujet et ce n'est que la triste réalité des choses des avions abattus avant même d'avoir pu lâcher le moindre para et bien c'était chose assez courante bien sûr l'activation des troupes passe par le mouvement et l'attaque attaque que l'on nous promet directe et sans fioriture ne prenant pas vraiment le temps de s'attarder sur des lignes de vue complexes et bien sûr pas mal d'asynchronisme entre les deux camps dû simplement à la différence des unités on choisit les unités on lance les dés d'attaque et de défense on compte dans tout cela les bonus liés aux différents couverts par exemple et la cible assume les dégâts point il est également possible de perdre des points de victoire pour déclencher les actions spéciales de ces unités bref de quoi ravir les stratèges en herbe avec malgré tout un jeu vraiment accessible donc sortable facilement rajouter au dessus de tout cela un solo et je pense pouvoir dire qu'on a un jeu assez alléchant en tout cas sur le papier et je pense personnellement que c'est un jeu qui rejoindra ma collection ce que je trouve un petit peu dommage c'est que pour l'instant en tout cas on n'est que deux camps les allemands et les américains ce sont certes les camps qu'on aurait tendance à citer en premier mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup d'autres nationalités qui ont été engagées dans le conflit et ce serait bien d'avoir tout de même une représentation d'une manière ou de l'autre ce sont des choses qui ont été évoquées dans les commentaires donc on verra bien comment la campagne va tourner au niveau des pledges le premier est à 69 livres sterling avec la core box et une figurine exclusive et bien entendu les stretch goals la figurine en question étant une figurine inspirée directement d'une photo assez célèbre 99 livres sterling pour le pledge vétéran avec la core box l'extension 3-4 joueurs et la figurine exclusive donc toujours la même et pour finir 139 livres sterling pour le all-in comprenant un tas de petites choses en plus comme par exemple les playmates et les tokens acryliques que je trouve assez nécessaires pour ce genre de jeu puisque vous allez devoir mélanger les tokens dans un sac qui dit token en carton dit usure prématuré western legends stories de chez colossal games la campagne est live et même très largement financée ce qui est loin entre nous d'être une surprise il s'agit d'un jeu compétitif et narratif en monde ouvert qui se déroule dans l'ouest sauvage au fil des scénarios entrelacés et entièrement rejouables vous explorez la région et forgerez votre propre légende grâce à vos actions glorieuses ou un femme vos décisions ayant un impact durable sur votre environnement dans ce vaste cadre vous rencontrerez une grande diversité de personnages de faunes et de lieux développez vos compétences comme bon vous semble rassemblez des objets interagissez avec les divers personnages non joueurs et battez-vous pour sortir de situations dangereuses lors de vos tours vous aurez plusieurs possibilités vous déplacez sur la carte et donc explorez de nouveaux lieux ou simplement vous rendre à l'endroit désigné pour remplir votre quête vous reposez histoire de regarnir votre main de carte et vous préparer au prochain tour interagir avec non seulement le monde qui vous entoure mais également les autres joueurs développer les différents lieux où en tirer parti voire même affronter les autres cow-boys les affrontements se faisant avec des cartes de poker sauf pour les personnages non joueurs utilisant EDD l'histoire quant à elle est dirigée par des cartes introduisant de nouveaux personnages et apportant des objectifs à remplir on nous promet un gameplay dynamique toujours à l'aide de cartes qui révéleront de nouveaux challenges de nouveaux lieux des personnages et des développements d'histoire bien entendu vos choix influenceront la partie et la trame narrative puisque les scénarios comprennent de nombreuses branches narratives rendant chaque épopée différente en plus de cela vous pouvez compter sur un automata si vous voulez vous la jouer Lucky Luke donc cow-boy solitaire ça semble vraiment intéressant en plus de ça la direction artistique est juste excellente et leurs précédents opus Western Legends sont déjà pas mal appréciés et on a plutôt ici une tentative dirais-je de placer sur la table un Red Dead Redemption like plus léger nous sommes d'accord mais l'intention l'esprit est exactement le même au niveau des pledges le retail est à 75 dollars avec la core box et les stretch goals le deluxe quant à lui est à 120 dollars et comprend une tonne de petits éléments en plus comme une tour de dés des marqueurs en bois l'automata qui n'est pas dans la version retail et le même prix vous sera demandé pour la version française mais attention elle ne sera débloquée que s'ils atteignent les 500 pledgers en français Super Fantasy Brawl vous connaissez certainement tout comme Mythic Games je suppose et je ne dois plus vous les présenter vu la débâcle récente de Mythic le jeu a été repris et pas que lui par common et c'est donc l'heure du soft reboot avec un update graphique de nouveaux personnages un plateau de jeu modifié et plus petit et surtout l'heure des précommandes rapidement Super Fantasy Brawl Reborn puisque c'est son nom maintenant est un jeu de figurines compétitif vous choisissez une équipe de 3 champions et combinez leur carte d'action unique pour créer un deck d'action synergique le jeu est sans faction les joueurs peuvent donc choisir n'importe quelle combinaison de champions à chaque tour les joueurs utilisent leurs mains de cartes d'action pour manœuvrer attaquer déplacer les ennemis et atteindre des objectifs afin de marquer des points de victoire mais surtout il faudra faire le show et remporter des challenges ce qui vous permettra de remporter la sympathie de la foule mais surtout des points de victoire les capacités de vos champions permettront de manipuler les ennemis en les envoyant balader au travers de l'arène et en les stoppant plus ou moins violemment sur les différents obstacles mais attention puisque l'arène comporte également des pièges et pour finir votre champion pourra débloquer tout son potentiel en éliminant un adversaire une arène des gladiateurs et des grands coups de tatane bien dirigés pour remporter la victoire l'obligation de faire le show pour remporter encore plus de points de victoire des pièges en gros c'est ce que le jeu ici propose on est dans un certain sens dans Running Man niveau précommande le Cowabunga Combo est à 110$ et ça comprend la Core Box l'extension Lethal Fate les deux packs de Tortues Ninja c'est comme un après tout donc les tortues sont absolument partout je rappelle qu'ils les ont mis dans un zombicide médiéval et Kaze John en bonus de précommande le New Challenger est à 50$ et ne comprend qu'à la Core Box et l'extension Lethal Fate le Ready Battle est à 90$ ça comprend la Core Box l'extension Lethal Fate encore elle ainsi que Earth of Iron et Midnight Serenade deux autres packs de personnages et à savoir que les packs en question que ce soit les packs des Tortues ou autres sont disponibles en add-on et vous pouvez pour 15$ mettre à jour les cartes de votre Fantasy Brawl version mythique ou encore pour 100$ et c'est exclusif à la précommande vous pourrez mettre à jour les cartes et les figurines de votre version mythique à savoir également que des packs Mortal Kombat étaient prévus mais sont repoussés dû à des problèmes de licence ma foi pourquoi pas c'est un petit peu le même délire que de mettre Godzilla en pleine montagne hallucinée ah bon c'est déjà le cas et notez également que la précommande est en anglais seulement ce qui est un petit peu tristounet tout de même quand on sait d'où le jeu provient Dante Inferno de chez Creative Game Studio c'est un jeu basé sur la première partie de la divine comédie de Dante Aguilieri lancez-vous dans une campagne épique avec un scénario en branchement et explorez le royaume sinistre d'Aguilieri en découvrant une histoire unique où chaque choix compte rencontrez des personnages légendaires et affrontez des ennemis tout aussi légendaires dans des combats de boss en 3D cinématiques sur des champs de bataille en constante évolution descendez dans les 9 cercles de l'enfer et prenez des décisions qui traceront votre chemin modifieront les batailles que vous affronterez développeront vos personnages et façonneront même la forme de l'enfer sous vos yeux tout un programme donc c'est un boss battler la campagne est terminée depuis un bon bout de temps et les led pledges sont maintenant ouverts pour ceux qui auraient un remords soudain le haul-in est à 447 dollars et comprend tout ce qu'il est possible d'obtenir la core box encore heureux les figurines les modèles 3D pour les divers éléments de décors et surtout l'extension triade of the abyss et une piste de dés bref le tout du tout dans une big box unique l'explorer à 99 dollars vous offre la core box et les stretch goals c'est la base le crusader rajoute les figurines puisque normalement ce sont des standees qui vous sont proposés et pour finir le eternal pledge est le haul presque in puisqu'il s'agit de tout excepté de la piste de dés et de l'extension triade of the abyss à savoir que si vous aviez pledgé le all-in lors de la campagne votre nom se retrouvait à l'intérieur de la boîte c'est quelque chose qui est assez courant mais c'est quelque chose qui fait plutôt plaisir heroes of might and magic 3 de board game stronghold conflux et cove expansion de chez archon studio bien entendu ce sont trois extensions pour heroes of might and magic 3 dont la campagne a eu lieu il y a peu de temps c'est donc maintenant au tour du pledge manager et des late pledge avec la possibilité de prendre non seulement les extensions seules mais également le reprint du jeu de base et au niveau des pledges c'est assez simple et je vais le faire très rapidement parce qu'il y en a tout de même pas mal le all-in est à 329 euros donc c'est tout ce que vous pouvez obtenir des deux campagnes le basic pledge est à 89 euros donc c'est la boîte de base c'est une extension l'extension tower et les stretch goals le all-new est à 109 euros donc c'est tout ce qu'il y a de nouveau dans cette campagne c'est ce que vous devez prendre si vous avez déjà pledgé par exemple la big box ou l'intégrale lors du premier kickstarter et vous avez exactement la même chose mais en version big box donc ça vous fait deux big box en fin de compte le crystal pledge est à 129 euros ça comprend la boîte de base ça comprend également l'extension tower et vous avez tous les stretch goals donc si vous avez acheté les extensions en magasin et bien il y a ici une possibilité de recevoir les stretch goals le all-new en big box ou le all-new normal mais en pré-ombrage est à 139 euros le all-new big box est à 329 euros donc vous voyez qu'en version normale donc plein de petites boîtes ou big box c'est toujours exactement le même prix le all-new en pré-ombrage est à 404 euros et pour finir le all-new en pré-ombrage mais cette fois-ci en big box est également à 404 euros attention parce qu'il y a une nouvelle extension qui est apparue dans le pledge manager c'est le naval battles expansion donc ça vous permet de faire des batailles navales avec un set de règles avec des playmates bref extension tout à fait classique j'aurais envie de dire et cette extension n'est pas comprise dans les all-in comme je le dis elle est apparue pendant le pledge manager donc c'est à vous à la rajouter attention parce que je tiens tout de même à répéter que j'ai pris les figurines pré-ombrées donc lors du premier kickstarter j'ai pris un all-in avec l'option pré-ombrage et je ne sais pas si c'est uniquement ma copie ou si c'est comme ça dans toutes les copies mais le pré-ombrage n'est pas beau du tout ça ne rend absolument pas justice aux figurines donc voilà faites attention renseignez-vous peut-être avant de prendre cette option-là pour voir si d'autres personnes ayant pris le pré-ombrage ont fait exactement le même constat ou si comme je le dis c'est simplement ma boîte qui est une boîte du lundi et c'est encore un late pledge donc pour une campagne terminée et cette fois-ci c'est Horror on the Orient Express le jeu de Chaos Sim et le jeu dans lequel vous allez vous retrouver dans un train pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de l'Orient Express pris d'assaut par les forces maléfiques tout en enquêtant sur les passagers pour tenter de comprendre ce qui se passe mais également gérer au mieux les événements pour arriver à destination en sauvant le plus de passagers c'est donc une campagne qui est terminée depuis un bout de temps et on vous propose maintenant les late pledge avec le First Class Ticket à 124 dollars vous pourrez ainsi obtenir la core box et la première extension ainsi que bien sûr tous les stretch goals le VIP Passenger vous permettra d'obtenir la core box deux extensions ainsi que les stretch goals et le tout pour 174 dollars le Luxurious Grand Suite à 209 dollars vous propose la core box les trois extensions de gameplay ainsi que tous les stretch goals et pour finir le Golden Pass le All In vous propose tout ce qu'il est possible d'obtenir y compris des add-ons cosmétiques les pledge encore et toujours mais cette fois-ci pour Veilem de chez Mood Publishing un jeu tiré du jeu vidéo et dans lequel vous allez incarner un groupe d'aventuriers arriver dans un endroit inconnu et vous devrez vous organiser vous devrez trouver des ressources pour développer votre QG ou vous crafter du nouvel équipement faire progresser votre personnage dans le but de confronter le Forsaken l'ennemi ultime du jeu les pledge donc avec tout d'abord un all-in à 220 euros comprenant tout ce qui est proposé dans cette campagne aussi bien les add-ons cosmétiques que les add-ons de gameplay l'édition standard à 65 euros le comprenant que la core box ait des ennemis sous forme de standees l'édition de luxe à 115 euros qui remplace les standees par des figurines et pour finir l'édition collector le All In Gameplay à 155 euros ce All In ne comprenant absolument aucun des add-ons cosmétiques que propose le All In complet pledge manager toujours mais cette fois-ci pour Zombie Horde un jeu de chez Dark Gate Games et c'est un jeu qui va vous proposer d'incarner un groupe de survivants dans une colonie lors d'une invasion zombie vous allez donc devoir tenter de tenir le coup tout simplement en upgradant vos installations en lançant diverses missions à l'extérieur missions qui peuvent d'ailleurs prendre plusieurs formes entre le dungeon crawling et le hors de mode bref vous allez devoir tenter de résister jusqu'à pouvoir trouver la solution c'est à dire le remède contre le virus le Kickstarter a été relancé et il y a eu pas mal d'améliorations graphiques depuis la première version ce qui rend le jeu à mon sens nettement plus agréable et vous pouvez le voir également il y a toute une série d'éléments de décor en 3D ce qui donnera du volume forcément à votre plateau de jeu et ne pas oublier que si ça peut vous servir de couvert les zombies pourront tout de même vous rejoindre puisqu'il n'y a absolument aucun endroit où vous serez en sécurité ceci étant dit au niveau des pledges vous avez le pledge hors de tout d'abord à 109 dollars dans lequel vous allez avoir la core box bien entendu vous avez une extension c'est la boss expansion et vous avez également les stretch goals vous avez également l'early bird de 72 heures qui est toujours disponible je ne sais pas si c'est une erreur de leur part toujours est-il qu'il est là donc pourquoi ne pas en profiter puisque pour 5 dollars en moins c'est à dire pour 104 dollars vous recevrez également les STL qui vous permettront d'imprimer tous les éléments de décor dont je vous parlais puisque ces éléments de décor sont normalement en cardboard vous avez le hors de pledge bundle dans lequel vous allez retrouver bien entendu la core box les stretch goals mais également l'intégralité des diverses extensions et vous avez pour finir le all-in dans lequel vous allez retrouver des dés supplémentaires vous allez retrouver une solution de stockage pour pouvoir stocker les divers éléments et donc sauver rapidement la partie vous avez également un méga pack pour les environnements donc des STL bref c'est le all-in complet c'est tout ce qui est disponible pour cette campagne contrat de board game jeu à l'époque conçu par Blacklist Games et qui apparemment maintenant serait passée chez caisse entertainment désolé mais je n'ai pas tout suivi il y a un moment où honnêtement j'ai abandonné contrat donc refait parler de lui en quelques mots on a un jeu avec un système semblable à street masters plateau hexagonal l'utilisation du même genre de cartes etc le tout se passant dans le monde de contrat la campagne s'était bien passée et c'est à maintenant il y a un paquet de temps sauf que Blacklist a périclité peu de temps après cela et dans tous les projets qu'ils avaient lancés ou autres précommandes et je pense à l'heure à Buddy Cop et d'ailleurs Alliance ou encore les manquements comme les stretch goals de street masters et ça s'est résolu depuis puisque le projet est maintenant en main de Steam Forge Games qui a repris le flambeau donc dans tout ce paquet de projets se trouvait contrat pour la petite histoire le jeu avait été livré dans certaines boutiques et on le retrouvait chez Barnes & Dobbles et je ne l'avais pas acheté attendant ma copie je me rends compte tout de même que j'ai fait une bêtise bref tout ça pour dire qu'il y a de bonnes nouvelles puisque le repreneur s'est fait connaître via un communiqué en gros et vous aurez le lien en description si vous voulez l'article complet il aura fallu 3 ans pour avoir l'accès complet au fichier du jeu et terminer le processus d'approbation avec Konami ils affirment aussi que maintenant qu'ils ont accès à tout la mise en production peut commencer et que les personnes ayant précommandé recevront leur dû j'espère que cela va aussi bien se passer que cela et tout ce qu'il nous reste à faire maintenant c'est d'attendre et surtout d'espérer et les Pug News c'est terminé n'oubliez pas que de pledger un projet ce n'est jamais l'assurance de recevoir un jour son jeu c'est toujours un coup de poker même si certains éditeurs sont plus sûrs que d'autres n'oubliez pas non plus de bien vérifier les conditions dans lesquelles le jeu sera envoyé non seulement au niveau des frais de port qui peuvent être parfois exorbitants voire même coûter plus cher que le pledge mais également au niveau de la TVA qui devra la régler est-ce vous ou est-ce pris en charge par l'éditeur devrez-vous la payer au pledge manager et n'oubliez pas que si c'est laissé à votre discrétion il peut y avoir des frais venant des services postaux vraiment importants en plus de la TVA bref regardez bien tous les points importants avant de vous engager le but est d'avoir son jeu et d'en profiter et non de subir une expérience frustrante on se retrouve prochainement pour une nouvelle édition en attendant j'espère que vous avez aimé tout ça j'espère que vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude les likes et les commentaires c'est très important pour le référencement l'abonnement également donc n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner n'hésitez pas non plus à partager la vidéo pour faire connaître au mieux et au plus la chaîne n'hésitez pas à aller voir du côté des réseaux sociaux c'est à dire Facebook et Instagram et faire tout ce que l'on peut faire du côté des réseaux sociaux ou en tout cas il me reste comme d'habitude à vous souhaiter une très bonne fin de journée il me reste à vous souhaiter de très belles parties de très beaux jets de dés et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada